Salut à tous, la Team OL, tout au même show pour OLFanTV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato, la filière brésilienne est encore à l'honneur. Et cette vidéo, les gones, elle est consacrée à mon coup de cœur. Il se prénomme Ayrton Lucas, il joue du côté du Spartak Moscou en Russie. Un ancien joueur du championnat brésilien de l'Atletico Paralense. Fantastique, fantastique joueur, très grand talent, 21 ans, 1m80, 72 kilos. Un poil plus grand que les dernières pistes en tant que latéral gauche. Franchement, c'est un joueur qui m'a impressionné par sa vitesse. J'ai pu regarder un de ses résumés de son jeu, d'une de ses parties avec le Spartak Moscou. Eh bien, il m'a impressionné parce que c'est un joueur qui est déjà très élégant. Un joueur qui est d'une vitesse incroyable. Ça lui apporte beaucoup de belles choses offensives, mais aussi beaucoup de belles choses défensives. Parce qu'il revient à une vitesse grand V sur les joueurs, adverse. Et ça fait à chaque fois la différence. Il a un très très bon jeu de relance. Il prend bien son couloir. L'un contre un, il est juste magique. Sa technique, sa vitesse lui permettent de vraiment prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il participe bien au jeu. Il sent bien les mouvements de ses partenaires. C'est quand même pas facile pour un jeune brésilien qui a connu que le Brésil. De partir surtout dans un championnat comme le championnat russe, où les conditions de jeu ne sont pas forcément très évidentes. Mais beaucoup, beaucoup de ses compatriotes s'exportent en Russie, voire même en Ukraine. On l'a vu au Shakhtar Donetsk, notamment, la saison dernière en Ligue des Champions. Il y a des vrais talents. Et aujourd'hui, ce championnat-là permet à ces Brésiliens de s'aguerrir et de prendre du coffre. Parce que j'avais vu une vidéo de lui quand il jouait dans son club brésilien. Alors, c'est un récital du joueur brésilien technique, rapide, une mobilette. Il m'a fait penser au tout début, quand je l'ai vu à Raphaël. Raphaël, vraiment très très rapide sur ses jambes. Une petite mobilette, toujours prompte à éliminer son adversaire et ensuite centré. C'est un joueur qui est intéressant pour ça. Vraiment pour l'apport offensif, mais aussi défensif qu'il va apporter à l'OL, qu'il pourrait apporter à l'Olympique lyonnais. Moi, je me le suis tout de suite imaginé comme le remplaçant de Ferland Mendy au niveau des qualités et de ce qu'il apporte. Il paraît être très sérieux, ce joueur-là. Il a été recruté pour 5 millions d'euros au Spartak Moscou. C'est rien du tout. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on s'intéresse à lui parce que c'est pile poil au niveau des qualités, ce qu'il nous faut. Et c'est surtout un joueur d'avenir. Donc, pour tout vous dire, je suis complètement OP pour le recruter. Déjà dans le championnat russe, il a fait 14 matchs depuis qu'il est arrivé. Trois passes décisives, plutôt pas mal pour un latéral gauche. Il est parti pour faire une grosse saison. Alors, est-ce qu'il pourrait être retransféré à l'Olympique lyonnais ? Là, c'est une autre question. Il faudrait sûrement, je pense, doubler son prix d'achat initial par le Spartak Moscou, peut-être en 10 et 12 millions d'euros. Mais franchement, pouh là là ! Alors, c'est le sosie, vous regarderez, c'est assez marrant. C'est le sosie au niveau du visage de Pepe, le défenseur portugais d'origine brésilienne. C'est assez drôle. On dirait son fils. Alors, au niveau de ses forces, comme je vous l'ai dit, les dribbles, les passes, sa contribution défensive. Ça, il n'est pas avare de repli défensif. Et ça, c'est très très bon. Par contre, il est un peu plus faible au niveau des duels aériens. Il ne tient pas trop bien le ballon du fait que je pense qu'il a du mal à jouer dos au but. Et il va falloir qu'il gagne en concentration. Voilà, ça, c'est ses points faibles. La concentration, on l'avait souvent dit avec Ferland Mennon. Là aussi, c'est quelque chose à travailler. C'est le cas pour les jeunes joueurs, malheureusement. C'est qu'ils doivent prendre de la bouteille, emmagasiner de l'expérience. Ils ne seront pas prêts tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Peut-être pour la Ligue des Champions, c'est un peu tendre au début. Mais vraiment, dans les deux à trois ans à venir, ce seront des machines. Vraiment, j'ai adoré ce joueur. Allez voir vite une vidéo de Erton Lucas. Regardez ses prestations avec le Spartak Moscou. Vous allez être, je l'espère, comme moi, séduit par ce joueur. Vraiment, ça, moi les Kayas, je les mets tout de suite. C'est peut-être le premier latéral que je vois depuis le début du Mercato qui me fait une si belle impression. Peut-être que je me plante. Peut-être que les vidéos que je regarde, ce sont le best-of du joueur. Mais sur ce que j'ai vu, il y a de la qualité, il y a de l'élégance, il y a du talent, il y a de la détermination, il y a du caractère aussi. Donc, moi, j'y vais les yeux fermés, les gones. Erton Lucas, retenez bien son nom. J'espère que l'OL fera le forcing pour l'avoir parce que top niveau, top niveau, top niveau, top niveau. Voilà, dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette rumeur. Erton Lucas du côté de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que pour vous, c'est une belle piste ? Oui ou non ? Est-ce que vous metteriez les Kayas dessus ? Merci à vous, encore une fois, de votre fidélité. On se retrouve très vite pour les nouvelles rumeurs Mercato. C'était OL Daily Mercato. À très, très vite, les gones. Passez une très belle journée. À bientôt. Ciao.